Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est ensemble pour découvrir la troisième partie de ce pack Porsche, l'extension numéro 3 qui contient 7 nouveaux bolides de la marque de Stuttgart, on va passer en revue dans deux vidéos distinctes que vous aurez je pense avec un jour d'intervalle, et bien le contenu de ces 7 nouveaux bolides ajoutés pour 6,99€ à Assetto Corsa, je rappelle qu'ils sont également disponibles via Season Pass qui reprend les 3 packs pour une quinzaine d'euros je crois, vous trouverez tous les liens évidemment dans la description. Première des deux vidéos de ce troisième pack avec les 3 bolides de course auxquelles on a droit, en tout cas 3 des plus importants, la 919 hybride, la 917K et enfin la 908, c'est parti ! Alors on quitte la pitlane ici à Spa, avec une voiture que j'attends particulièrement, allez après avoir testé la 2015 c'est parti, alors il faut très vite passer les vitesses ici, ça va très très fort au niveau de la vitesse, on est à quasiment 270, 280 pour le rayon, on soulage un petit peu dans cette première sortie, on va pas prendre trop de risques, alors j'attendais vraiment cette édition 2016 de la 919 pour voir s'ils ont amélioré le passage en courbe de cette voiture, allez on freine pour les combes en troisième, ça doit passer, ça passe même très très bien, on va commencer à avoir un petit peu le ressenti en courbe de cette voiture, oh le sous-virage, ça passe bien, ça va très très vite en tout cas, l'âge de Bruxelles, on bloque un petit peu, et blocage de roue évidemment, je rappelle que je roule sans assistance et au volant, c'est des précisions que je dois de plus en plus donner dans les vidéos, ça paraît moins en moins évident, ça m'inquiète un petit peu, le Speakers Corner se passe bien, on continue la descente dans le deuxième secteur ici à Spa, alors toujours un plaisir de tester des LMP1 sur des courbes rapides comme Silverstone ou Spa, j'avais d'ailleurs été je pense à Silverstone pour la 919 édition 2015, ici on a quelque chose de beaucoup plus sympa en passage de courbe, et on peut même se permettre avec le couple de l'hybridation de passer en quatrième dans le pif-paf, on a assez de relance, les rapports sont tellement courts, ça m'étonne qu'il n'y ait pas une septième vitesse au passage, alors un rapport pas puissance intéressant de nouveau pour cette voiture comme ça, grande soeur de 2015, ici on a 900 chevaux, alors est-ce que ce sont 900 chevaux techniquement, avec l'hybridation à voir ce que développe la mécanique, et 875 kg sur la balance, donc vraiment un rapport pour puissance vachement intéressant, alors le passage de Blanchiment ça passe comme une lettre à la poste, c'est vraiment intéressant, le freinage ici toujours, c'est de ne pas bloquer, allez on s'en sort bien, alors exceptionnellement on va faire un tour ou deux en plus avec chacune des voitures, ouais c'est vrai qu'il s'en sortit le virage à la source, oh bah stop pardon, on va vers la source pour conclure le premier tour, et on va voir si on peut tenter de passer l'offre, le redion à fond, en tout cas on bloque facilement les roues à l'avant, allez on descend vers le redion maintenant, la voiture qui est un 0 à 100 absolument hallucinant en termes d'accélération, allez on essaie de passer au petit sous-virage, ça passe, c'est pas mal, on a dû légèrement soulager le moteur, mais c'est tout à fait convenable, en tout cas une chose qui évolue bien dans ce Assetto Corsa, c'est le son, parce que là sincèrement, le bruit de l'hybridisation était déjà extrêmement réussi sur la 2015, mais ici le sifflement est également bien retranscrit, notamment au niveau des freinages, on entend la récupération de l'énergie cinétique, et c'est vraiment quelque chose de totalement différent de ce que je pouvais avoir avec les voitures de 2015, qu'elles soient modées ou officiellement dans le jeu, donc la Porsche en l'occurrence, j'ai un peu la sensation que j'avais à l'époque avec la McLaren P1 sortie dans un des Dreampack, c'est cette sensation de voir la voiture passer rapidement en courbe, fluidement, c'est quelque chose de toujours très très agréable et rare finalement à ce niveau-là, Porsche qui a fait une saison absolument formidable, entre remporter le titre et les 24 heures du Mans, notamment grâce à Romain Dumas, dont je ne comprendrai toujours pas l'éviction du team pour l'année prochaine, bref, peut-être des choses que l'on ne sait pas, mais c'est toujours un regret parce que je trouve que Romain méritait plus amplement une place dans cette voiture. Cette parenthèse étant fermée, on va bientôt terminer ce tour, je vais comme à l'habitude vous laisser profiter un petit peu du son de chacune des voitures, que ce soit en vue interne ou en vue extérieure, notamment sur des voitures avec des sons bien différents, donc l'hybridation version 2016, ensuite on passera à une des deux voitures historiques, soit la 917 qui me tâte, j'ai envie d'aller la tester mais on va patienter un petit peu, allez, le freinage, oh, stop, et voilà, on va conclure le deuxième tour, et je vais vous laisser un tour supplémentaire en vue extérieure pour profiter du son de cette 919 hybride 2016. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On libère la boîte de vitesse. On est en boîte en hache. On est avec la 917K. Voiture emblématique qui succède à la 909. On est en boîte en hache avec cette voiture, évidemment. On va voir ce que cela donne en termes de passage en courbe, ce qui explique aussi pourquoi j'ai choisi le Mugello. Et on va voir jusqu'où on peut tirer avec cette voiture qui glisse, mais pas trop. Je m'attendais à pire, enfin mieux, pardon, en termes de glissade. Ça reste tout à fait contrôlable. Un train avant extrêmement précis, ce qui me surprend pour l'époque. Les autres voitures habituellement de cette génération de la CETOCORSA sont assez sous-vireuses et c'est gênant. Ici, on a quelque chose d'extrêmement facile à faire rentrer en courbe. On s'accroche un peu au vibreur et le transfert de charge fait le café. Ah oui, c'est vraiment excellent, avec toujours le passage en courbe de ce genre de voiture assez technique. Et cette 917K fait vraiment le café. Alors, on a ici quelque chose de plus souple au niveau des passages de boîte. On a cinq rapports, notamment, intéressants de jouer avec le couple du moteur. Mais ça ne glisse pas trop, je suis un peu déçu. En tout cas, on a 820 chevaux pour 600 kg. De quoi s'amuser. Une vitesse de pointe phénoménale ici de 350 km heure. Je voulais la tester sur la piste des 24 heures du Mans, mais je réserve ça à la 908 à l'âge, qui est, elle, un peu plus intéressante en termes de vitesse de pointe sur le Mans. Allez, on va arriver au bout de la ligne droite ici. On va descendre tout doucement sur la gauche. Et ça ne s'ouvire pas, ça tient vachement bien le pavé, en tout cas. Extrêmement convaincante cette 917. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ... 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 La voiture a énormément de sous-virages, mais si vous êtes en accélération et que vous voulez placer le train avant, le contraste est assez intéressant. C'est-à-dire que le train avant en accélération est extrêmement précis, mais sur les freinages, vous êtes toujours à la limite de bloquer les roues. Allez, le droit d'harnage, ça passe bien. On repart vers les virages Porsche, c'est marqué dessus comme le Porsche à lue. Donc une puissance de 350 chevaux pour cette 908, et sincèrement, il n'en faut pas plus parce qu'elle est très massive visuellement, mais son aérodynamisme et sa conception lui donnent une légèreté assez particulière. 680 kg pour 350 chevaux. On aurait aimé peut-être 100 chevaux supplémentaires, mais ça aurait rendu quelque chose d'assez peu reluisant en termes de rapport pro-puissance. Ici, on a quelque chose de très, très bien équilibré, et ça fait parfaitement le café. Je vous disais que le train avant est très simple à passer. Regardez ici, je vais quasiment passer pied à fond. Je vais essayer dans les S-Porsche. Une fois que vous la lancez, en fait, elle est tout à fait apte à tenir. Oh, peut-être pas tant que ça. Elle est tout à fait apte à tenir le pavé. Très, très impressionnante cette voiture dans ce parti pris de vouloir mettre les moteurs arrière chez Porsche. Eh bien, ça leur a réussi avec la 917, mais aussi à voir avec la 908, qui est pour moi, pour l'instant, des trois voitures testées la plus agréable. Alors, beaucoup s'attendaient peut-être à la 917, mais finalement, je préfère beaucoup plus piloter cette voiture, qu'on retrouvera certainement dans quelques temps, dans un futur on-board. En tout cas, je vous laisse profiter désormais d'une vue en extérieur du tour de cette mythique piste des 24 heures du moins, avec cette 908 LH qui est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. C'est parti. 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 C'est parti.